S'appuyant ainsi sur 24 études portant sur la classe inversée, Jacob Bishop et Mathieu Verléger montrent que la classe inversée combine les caractéristiques de plusieurs approches pédagogiques. La pédagogie active, la différenciation pédagogique, l'auto-apprentissage, l'apprentissage par les pères, l'approche par résolution de problèmes ou l'apprentissage coopératif. Dans le même esprit, Héloïse Dufour, la fondatrice de l'association A garçon la classe, déclare que, je cite, la classe inversée est une manière pour les gens qui la mettent en œuvre de faire cette transition vers les pédagogies actives et que c'est une marche intermédiaire, atteignable, qui permet d'ouvrir beaucoup de portes très très larges ensuite les questions de l'évaluation, les questions du travail de groupe, les questions de l'activité des élèves, de la différenciation, etc. La première question que je voudrais poser à nos intervenants et pratiquants, c'est selon vous, quels sont les liens entre pédagogie active et classe inversée ? Alors, qui se lance ? Je vous laisse un petit peu vous répartir la parole, ou les trois dans... Alors, pour moi, il y a deux liens, enfin, il y a deux sens dans le lien pédagogie active et classe inversée. Personnellement, je suis venue à la classe inversée par les pédagogies actives. J'ai voulu mettre en place dans mes classes des changements d'évaluation, des changements d'accompagnement, et du coup, j'ai eu besoin de temps de classe. Et du coup, je me suis dit, mais quel est le temps de classe que je peux supprimer de façon à perdre le moins possible ? Et ça s'est résolu par la classe inversée en supprimant le temps d'exposer au tableau de classe pour pouvoir récupérer ce temps pour faire des pédagogies actives. Dans ma pratique, c'est en voulant faire de la pédagogie active que j'ai vu la classe inversée comme un outil. Moi, je rejoins Marie-Camille, c'est vraiment la même chose. L'objectif au départ, c'était trouver le temps pour mettre en place des travaux de groupe et des pédagogies actives en classe. Trouver ce raccourci. Et c'est venu... Moi, j'ai eu le déclic à un moment où il y a par le biais d'un réseau qui s'appelle Apprenances qui sont venus me filmer en classe. Et je faisais un cours magistrat qui était très très bien, un cours dialogué qui était formidable. J'avais préparé un bon cours parce que ce jour-là, j'étais filmé, etc. Et il y avait quelqu'un dans la classe. Et puis, cours dialogué, vraiment les élèves participer, c'était extraordinaire. Et puis, à la fin du cours, j'avais prévu une activité de groupe où les élèves pouvaient interagir, etc. Et en visionnant derrière la vidéo, c'était extraordinaire de me rendre compte à quel point toute la phase où moi je trouvais qu'il avait été très dynamique, l'échange avec les élèves, etc. En regardant la vidéo, les élèves étaient complètement passifs, il ne se passait rien. Et dans le petit morceau de vidéo où ils étaient en train de dialoguer, d'interagir, il se passait énormément de choses. Et là, au niveau cognitif, on sentait qu'il y avait de l'activité, qu'il y avait des choses en train de se structurer. Et surtout, ce jour-là, c'était un cours sur les énantiomères. Et donc, je parlais d'actes de symétrie, etc. tout le long, avec la réalité augmentée, vidéo projetée, plein de choses extraordinaires. Et en fait, en regardant la vidéo après, je me suis rendu compte que finalement, dans le petit groupe, quand ils étaient en train d'échanger, de dialoguer entre eux, il y avait une des élèves qui avait un problème avec le mot « symétrie ». Et ça faisait 45 minutes que moi, j'étais au tableau en train d'expliquer les énantiomères. Et d'avoir vraiment l'impression que le message passait très bien. Elle était un terminal S et ce qui la bloquait, c'était le mot « symétrie ». Et du coup, je me suis dit qu'on passait peut-être à côté de quelque chose et qu'en mettant en œuvre des pédagogies actives, j'allais éviter ce genre de travers. Florence, est-ce que tu as pu entendre tout ce que nous avons dit ? Oui, 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 j'entends très bien. Vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Ok. Alors, c'est intéressant parce que moi, c'est exactement l'inverse de Marie-Camille et Nicolas. Moi, j'ai entendu parler de la classe inversée dans une discussion informelle avec un inspecteur de mathématiques qui était un copain. Et j'avais trouvé ça très... Je ne croyais pas du tout. J'ai quand même voulu essayer. Et puis, je me suis rendue compte que j'allais faire du temps de classe que j'avais disponible. Il a fallu que je trouve des idées pour occuper cette classe qui m'était maintenant disponible. Et donc, j'ai commencé à chercher, à mettre en place des travaux de groupe, des pédagogies actives, chose que je ne faisais pas du tout régulièrement avant. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez bien entendu. Oui, très bien. Donc, c'est vrai que dans ce sens, ça peut rejoindre l'idée d'une marche d'un tremplin vers les pédagogies actives. Alors que pour vous, pas du tout, c'était l'inverse. C'est rentré par les pédagogies actives et trouver dans la classe inversée un outil. D'accord. Alors, la question de l'activité d'élève, donc qui est au centre de tout ce qui est dit là, et qui a une préoccupation, je crois, majeure parmi tout le public ici, est posée, cette question, depuis la fin du 19e siècle. C'est-à-dire que l'éducation nouvelle n'a pas attendu le 21e siècle pour poser cette question. En France en particulier, Célestin Frenet a mis en place dans sa classe une pédagogie qui fait écho à la classe inversée dans le sens où on entend parler de plan de travail pour chaque élève individualisé, d'accès autonome aux ressources, de fichiers d'exercice autocorrectifs, et que tout ça va dans le sens de l'autonomie. Au 21e siècle, on pense plus aux outils numériques. Donc, est-ce que vous pensez que les usages numériques au 21e siècle enrichissent simplement cette pédagogie à la pratique qui freinait ? Ou bien, est-ce que ça la renouvelle fondamentalement ? Qui veut commencer ? Moi, je crois qu'on ne se pose pas la question en ces termes-là. Et finalement, est-ce qu'on fait de la pédagogie freinée ? Moi, j'essaie de mettre en œuvre des pédagogies actives et c'est vrai que je vais souvent voir ce qui se passe du côté de là où il y a des gens qui savent faire de la différenciation, c'est-à-dire dans le premier degré, parce qu'eux en ont besoin et en ont toujours eu besoin. Ils sont confrontés à des publics très hétérogènes, très variés. Et puis, c'est peut-être plus compliqué de capter l'attention de jeunes élèves quand on a des terminales. Et donc, je vais piocher des idées et je vais piocher des trucs dans ce qui se passe dans les pédagogies freinées, parce qu'il y a quand même des gens qui réfléchissent depuis un certain temps à ces outils de différenciation et il y a des leviers intéressants, il y a des choses super intéressantes. Je crois que je ne me suis jamais posé la question, est-ce que je fais de la pédagogie freinée, est-ce que c'est du Montessori, est-ce que c'est ceci ou cela ? Et les outils numériques, c'est bien d'avoir une entrée par les deux, de se connaître des outils numériques et du coup, ça donne des idées de ce qu'on va pouvoir faire. Ou alors, de temps en temps, on a un besoin et c'est bien de découvrir, de chercher l'outil qui va correspondre à ce besoin. Mais ce n'est pas une fin en soi non plus, les outils numériques. Et oui, on en utilise, je crois, en classe inversée, pas mal, mais l'objectif, il n'est pas là. Il y a un véritable objectif d'apprentissage et de mise au travail des élèves, ce que c'est au travers du numérique. Moi, je dirais qu'il y a une synergie, je trouve qu'il y a une synergie entre les pédagogies actives, une nouvelle pédagogie qui ont eu plus d'un siècle, et les numériques, dans le sens où ces nouvelles pédagogies existent depuis très longtemps. Et pourtant, on remarque que dans le système scolaire, elle se diffuse très difficilement. Et je pense que c'est dû au fait, alors là, pour le coup, vraiment, c'est une analyse très naïve, mais je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression, et je ne sais pas si c'est un effet de mode ou si c'est quelque chose qui a vocation à durer dans le temps, on a l'impression que ça se diffuse mieux en ce moment, notamment quand il y a une classe inversée, c'est dû au numérique qui permet à la fois de créer des réseaux plus larges que dans son établissement, c'est-à-dire qu'en 1950, on prenait que c'est déjà, mais on était dans son école, c'était compliqué d'aller chercher les collègues à Grenoble, ou à Paris, ou dans les Deux-Sèvres pour travailler ensemble. Aujourd'hui, voilà, moi je travaille avec Nicolas et Florence, on travaille ensemble, et pourtant, c'était des gens à qui je n'aurais pas eu accès en 1950. Donc la mise en réseau permet vraiment d'aller au-delà de certaines difficultés. Et en plus, de ce que je connais très net des années 50, c'est-à-dire pas beaucoup, j'ai l'impression qu'il y avait un côté très chronophage de publication, etc., qui est rendu plus facile par le numérique, dans le sens où nos outils numériques sont réutilisables d'une année à l'autre. Et la mutualisation des outils numériques aussi permet de gagner du temps, et que vraiment, c'est le numérique qui permet ça, mais pas tellement pour ce qui permet dans la classe, mais pour ce qui permet pour l'enseignant et entre les enseignants. Alors, moi, effectivement, je suis d'accord avec ce qu'on dit, Marie-Marie et Nicolas, mais pour moi, le numérique va me permettre effectivement d'enrichir, d'agrémenter la pédagogie freinée, même si je ne me suis pas dit que je vais faire de la pédagogie freinée, comme a dit Nicolas. Pour moi, ça permet d'enrichir les plans de travail pour différencier, en fait. Les élèves ont accès à des ressources, à des documents, à des capsules, tout ce que je ne pourrais pas mettre en place en version type, qui serait beaucoup trop chronophage pour moi, et beaucoup trop compliqué à mettre en œuvre dans ma classe, en fait. Donc, pour moi, le numérique va enrichir, pour répondre à la question, tout ce qui est plan de travail, fichier autocorrectif, etc. Oui, ça va vraiment faciliter la tâche du professeur. Pas forcément beaucoup des élèves, mais du professeur. Des élèves, dans le sens où ça va... Bien sûr, ils vont avoir accès à tout ça, mais pour eux, c'est peut-être aussi... Enfin, moi, le retour de mes élèves, c'est que pour eux, c'est plus ludique. Et je pense que les élèves actuels, ils ont... Oui, effectivement, on joue beaucoup là-dessus. Et c'est marrant parce qu'avant de partir en vacances, j'ai posé des questions à mes élèves, parce que je suis en train de lancer les corrections augmentées dans ma classe, c'est-à-dire qu'ils ont des petites capsules de correction d'exercice. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que ça change par rapport à d'habitude ou si je le fais autant ? Parce que c'est la même chose. On va en parler après, c'est du magistral, mais sur la vidéo. Eh bien, ils m'ont dit, non, c'est pas pareil. On a l'impression que c'est pour nous. Et c'est notre petite correction, nous, notre petit moment perso avec le prof. C'est marrant parce que je n'y avais pas du tout pensé. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, ce qui m'intéressait dans la classe inversée, c'est de mettre les élèves au travail. Alors, essayer de les motiver d'une autre façon. Quand on les fait travailler en cours, ils sont extrêmement passifs. Et une fois qu'on leur donne des exercices à faire à la maison, on sait tous combien les font réellement. Moi, c'est simple, en début d'année, je leur ai dit, je ne vous ferai pas cours. À vous d'apprendre et de faire votre propre cours. À partir d'outils que je vais vous donner, mais je veux que ce soit vous qui fassiez la démarche d'apprendre et de faire votre cours. De toute façon, je vous dis, il va falloir vous y mettre puisque je ne vous ferai pas cours. Nous, en classe, on fera d'autres choses. On fera des activités, des démarches d'investigation, mais on ne fera pas cours. Effectivement, je reviens. Moi, en classe, je le fais travailler par Ilo, on y verra après. Mais je reviens sur certaines difficultés des élèves dans chaque groupe. Et ce qui est important, justement, c'est de pouvoir, moi, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir accompagner les élèves au plus près. Voilà. Et pouvoir différencier ma pédagogie. Alors que je ne fais pas encore des groupes de niveau, mais il y a la possibilité de faire des groupes de niveau ou des groupes hétérogènes. Et dans chaque groupe, s'ils sont hétérogènes, ils peuvent même s'aider entre eux. Voilà. Et c'est ça aussi qui m'intéressait. Alors, je ne sais pas si j'ai compris. Moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec la classe inversée. Je ne sais pas d'ailleurs très bien comment elle se définit. Est-ce que vous pourriez, pour m'aider, définir finalement qu'est-ce que vous inversez dans cette classe inversée ? J'ai bien retenu le mot inversée. Et est-ce que vous pourriez m'aider à mieux comprendre en quoi elle se différencie d'autres modalités où les gens mettent en activité les élèves avec l'aide de ressources diverses et variées ? Je suis déjà un vieux professeur, ça fait 35 ans que j'enseigne en collège, donc j'ai un peu de mal là à tracer des limites. Est-ce que vous pourriez m'aider ? Alors, pour moi, la définition de la classe inversée, c'est faire tout ce qui est cognitivement simple, seul, en autonomie, et faire tout ce qui est plus difficile d'un point de vue cognitif, à plusieurs, accompagné avec l'autre. Ça veut dire que si je vous suis, s'approprier un contenu, ce serait une tâche cognitivement simple. Il y a une vidéo que j'ai regardée il y a quelques jours, là, et que je trouve extraordinaire. C'est un type qui est un collègue, qui est ingénieur, et il lui dit, je vais te modifier ton vélo, et c'est Sylvain Connac qui a montré cette vidéo qu'il a diffusée sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps. Et je trouve qu'elle est très révélatrice du truc. Et donc, le système qu'il installe sur son vélo fait que quand on tourne le guidon d'un côté, le vélo va de l'autre côté. Et en soi, ce n'est pas très dur à comprendre, et on arrive à comprendre très vite que finalement, je monte sur le vélo, je pédale, et puis si je veux tourner là-bas, il faut que je tourne le guidon de l'autre côté. Alors, ça va me demander un petit peu d'exercice, un peu d'équilibre. On comprend, et on comprend très vite comment ça marche, et comment on va pouvoir, comment le système fonctionne. Mais quand on monte sur le vélo, et qu'on essaye de le faire, c'est super intéressant de voir que le gars, il a mis 8 mois avant d'arriver à faire du vélo, en s'entraînant tous les jours. Et une des leçons qui tire de ça, c'est comprendre n'est pas savoir. Et je crois que c'est tout l'enjeu. Et finalement, il y a une étude qui est menée cette année par l'Académie de Toulouse, et qui est en train de travailler là-dessus justement, et qui montre que comprendre un cours, quand un élève comprend un cours, ou comprend une correction d'exercice, ça ne veut pas dire qu'il va savoir la réinvestir, c'est pas là où se joue l'apprentissage. Et dans leur étude qu'ils vont faire dans l'Académie de Toulouse, ils vont essayer de montrer la différence qu'il y a entre un cours magistral, une capsule vidéo, un cours lu sur un livre, et de montrer, et peut-être que derrière, l'hypothèse qu'ils cherchent peut-être à mettre en avant, c'est que c'est pas dans cette phase de transmission de l'information où se fait l'apprentissage, mais que l'apprentissage sache qu'il se fait par la mise en situation, par la mise en pratique, par l'interaction avec les autres. Et c'est tout l'enjeu et toute la différence entre comprendre et faire vraiment l'acquisition d'une compétence, d'un savoir. Et voilà, je pense que finalement, si on externalise à la maison ce moment où les élèves font les exercices, où ils sont vraiment dans cette acquisition d'apprendre à faire du vélo, ils tournent à l'envers, on va dire. Si on le met à l'extérieur, on passe à côté du vrai moment peut-être où se fait l'apprentissage. En tout cas, c'est ma conviction, je pense, et qu'on la retrouve un peu dans tous les gens qui pratiquent de la classe inversée. C'est accompagner les élèves au moment, peut-être dans ce moment-là où se fait l'apprentissage, dans l'aspect transmissif, est-ce que c'est la conviction. La vidéo est très extraordinaire, qu'il fait du vélo. Et juste pour finir avec ça, après il y a tout un travail sur la plasticité au niveau du cerveau et son fils de 5-6 ans, il a le même vélo qui tourne à l'envers, qui ne tourne pas du même côté. Il met combien de temps ? Deux semaines ? Voilà. Donc c'est intéressant au niveau après... Alors, les tâches cognitives, c'est... Pardon, j'ai cru qu'elle les passait. J'ai cru qu'elle les yeux passait, toi. Ah ! Non, non. J'ai cru qu'elle les yeux passait. Oui, oui, c'est bon. Donc, j'ai cru comprendre du coup que la difficulté peut-être consiste à définir les tâches cognitives simples, donc à bien, dans le déroulement d'un cours entier, de définir qui est simple, qu'est-ce qui ne l'est pas, pour pouvoir réellement bien cibler les moments qui sont détachés. Alors, comment vous procédez pour faire ces choix ? Est-ce que, donc, vous êtes en termes d'objectifs ? Est-ce que vous vous tenez compte des objectifs tenus comme étant des obstacles didactiques, pour ne pas les mettre à la maison ? Est-ce que, voilà, par exemple... Je ne sais pas si la question était assez précise, elle était un peu là sur... Moi, j'ai deux stratégies différentes en collège et en lycée. En lycée, j'ai une stratégie qui consiste à dire qu'il y a un continuum dans l'espace temps scolaire. Vous travaillez quand vous voulez. En plan de travail, il est sûr qu'un jour, vous n'avez qu'un jour pour faire ça. Vous vous enlèdez comme vous voulez. Si vous voulez venir dormir, même faire des maths en cours de physique et bosser chez vous, il n'y a pas de souci. Et en fait, très vite, les élèves se rendent compte que la classe, c'est un endroit ressource où ils sont en équipe, donc ils sont avec leur père, ils ont accès à leur professeur. Souvent, tout le monde est plus ou moins motivé, donc il y a un élan de motivation. Et ça devient un espace précieux pour le travail. Et du coup, ils vont d'eux-mêmes garder pour les temps de classe ce qui va être le plus dur ou ce qui va être au cœur du travail précieux. Et je les entends souvent en équipe dire « Non, mais ça, c'est bon, je le ferai tout seul. » Donc, eux-mêmes arrivent à déléguer à l'extérieur ce qui est simple. Sur du collège, je n'ai pas de travail à la maison. Ah, d'accord. Donc, je me balade. Et quand je vois que les élèves sont coincés ou qu'ils sont sur des processus collectifs difficiles, je vais les aider à ce moment-là. Donc, du coup, il n'y a pas de travail à la maison. Parce que l'idée, c'était quand même d'externaliser. Je n'ai jamais eu de travail à la maison. Mais l'idée, c'était de gagner du temps en externalisant des tâches simples. Tout le temps où moi, j'écrivais au tableau, où ils écrivaient, où ils faisaient leurs leçons, ils le font tout seul. Et du coup, c'est du temps gagné pour moi où je ne suis pas au tableau, mais je suis en train d'aider d'autres équipes. D'accord. Donc, du coup, quel est leur support, alors, à ce moment-là ? Numérique ? Papier ? Livre ? Oui, tout ça. Numérique ? Aussi. Alors, moi, ça dépend. Voilà. J'ai fait deux collègues. J'en ai fait un où il n'y avait pas d'ordinateur dans les salles de classe. Du coup, les élèves... En collège, j'ai cinq vidéos de trois minutes sur l'année. Et du coup, ils se donnaient eux-mêmes du travail, mais ce n'est pas moi qui le donnait. Il disait, on va regarder la vidéo. Donc, ils allaient regarder soit au CDI, à la récréation, soit ils trouvaient... Enfin, chez eux, etc. Et sinon, beaucoup par livre, par les livres ou des supports papiers. Il y a un truc intéressant, c'est que dans ton expérience, suivant le collège dans lequel tu trouves, tu ne pratiques pas de la même manière. Et du coup, je crois que ça, dans ta manière de travailler, ça demande quand même une certaine autonomie. Et je crois qu'il faut adapter la manière dont on travaille, la typologie de classe inversée. Moi, je n'aime pas trop le mot classe inversée parce qu'il est tellement utilisé, il est un peu dénué de sens. Et d'une définition même de la classe inversée, ce n'est pas évident à mon sens. Mais voilà, et chacun va adapter sa manière de fonctionner à la typologie d'élèves qu'il a. Dans la typologie d'établissement, il n'y a pas une manière de fonctionner. Et puis après, il y a aussi ce que nous, on se sent prêt à faire et jusqu'à quel point on est prêt à lâcher prise, en fait, sur la classe. Et le degré de liberté, ce n'est pas évident de jauger le degré de liberté qu'on va accorder à ses élèves. Ça dépend du public qu'on est en face de nous et ce que nous, on est prêt à accepter aussi. Et voilà. Alors, moi, quand je leur donne un plan de travail, généralement, ils ont le choix, effectivement, des supports, que ce soit papier, que ce soit des animations, que ce soit des vidéos. Par contre, je m'arrange pour qu'ils aient besoin de tous la regarder. Ils le savent, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'aller regarder un petit peu partout, que ce soit leur page de manuel, que ce soit les vidéos ou les animations. Est-ce qu'elles n'ont pas les mêmes informations ? Je veux les forcer à avoir besoin de supports numériques différents pour travailler. Voilà. Et le fait qu'ils fassent tout ça, effectivement, mon but, c'était de les rendre autonomes. Je ne me rappelle plus de la question du départ. Au départ, c'était... Sa question, Dani, c'était ? Au départ, c'était de savoir comment on choisissait entre les tâches... Comment on jugait les tâches simples, pour les dissocier des tâches plus lourdes collectivement, externalisées. Alors, voilà, des réponses assez variées, qu'on externalisait avec son vélo. Oui, voilà. En fait, pour moi, je pense que ce qu'on va demander à la maison doit vraiment être très simple. Ce qu'on appelle, oui, du bas niveau cognitif. C'est vraiment des choses que tous les élèves peuvent faire facilement. Il n'y a pas de difficulté, en fait. Donc, pour moi, c'est ça. C'est vraiment de la pure transmission. Mais, effectivement, faire la différence entre savoir et apprendre. Voilà. Donc, peut-être pour résumer, transmission de vocabulaire, des petites animations vidéo qui permettent de conceptualiser un principe simple. Et voilà, dès qu'on va être dans des exercices, dans des tâches complexes, qui vont demander des outils mathématiques, qui vont demander de l'analyse de texte, d'extraire, organiser de l'information. Voilà, là, on est dans des, à mon sens, dans des tâches un peu plus complexes. Quand on donne du travail à faire, des exercices à faire à des élèves, peut-être que ce qui va les faire bloquer, c'est un mot dans la consigne. Et ils seront, qui va, ou un problème de calcul à un moment, qui fait qu'ils vont complètement laisser tomber l'exercice dans son ensemble. Alors que, c'est, voilà, mais... Donc, quand c'est juste de la transmission d'informations et de vocabulaire, c'est peut-être un petit peu plus facile. Voilà. C'est ça, peut-être, les tâches de bas niveau, qui ne demandent pas une analyse et une réflexion. Immédiat. Ça veut dire que je continuais à essayer de comprendre. Donc, j'ai bien retenu la notion de plan de travail. Du coup, ça m'a fait penser à quelque chose qui avait fait fortune dans les années 70, qui était autour de l'enseignement individualisé, dans la suite des travaux du plan d'Alton aux États-Unis, qui était bien antérieur. Et puis, du coup, l'élève se retrouvait avec un cahier ou un classeur, avec un plan à suivre, un chemin qui était plus ou moins prédéfini. Alors, en commun, j'y retrouve... Bon, les ressources, évidemment, elles n'étaient pas forcément numériques, mais ils pouvaient avoir à aller consulter une encyclopédie, faire un morceau d'exercice, etc. Et puis, le professeur était garant de l'avancée de chacun des plans. L'enfant ou l'élève venant faire pointer, là où il en était dans son plan, vérifier, etc. Donc, ça, ça évoque ce genre de choses. Donc, la classe inversée, pour ce que je suis en train, ce que je suis en train d'essayer de comprendre, ce serait donc dans la droite filiation de ces modalités pédagogiques. Mais la question que je me pose, c'est, face à un contenu, donc, transmission de vocabulaire, comment cela se passe-t-il ? Vous fabriquez une capsule vidéo, et elle représente quoi, cette capsule ? Vous vous filmez en train de faire un mini-cours magique. Excusez-moi, je suis la naïve de l'UDPPC, donc, ce qui n'a pas pu mettre dans mon idée, c'était quelqu'un qui se filme, en train d'expliquer, ou qui met, je ne sais pas, des mots de vocabulaire. Comment, concrètement, comment cela se présente-t-il ? Vas-y, Florence. Vas-y, Florence. Oui, j'en ai fait pas mal, des capsules. J'en ai sur anglais 180, donc je peux en parler. Ce serait peut-être bien de mettre un exemple, je ne sais pas s'il y en a une que tu veux qu'on aille chercher éventuellement, pour la montrer. Comme tu veux. Alors, commence à décrire, à ce moment-là, on va en même temps chercher un exemple. Capsule, donc une capsule, non, je ne me filme pas au tableau, il y en a qui le font, mais moi, c'est, tout bêtement, si vous voulez, un powerpoint qui va défiler sur l'écran et puis on va faire une capture d'écran avec un outil de capture d'écran et puis je vais parler sur le diaporama. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que la capsule ne dure pas plus de 4-5 minutes. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Trop d'informations, plus d'informations. Il faut vraiment 4-5 minutes de choses assez simples. Alors, ça peut être une des critiques de la classe inversée. C'est un peu du magistral à la maison. Ça, c'est clair. Mais 4-5 minutes, pas plus. Voilà pour la description d'une capsule. Alors, je vais te mettre en tout petit, maintenant. Ouais, mets-moi en tout petit. Tu mets peut-être d'autres... Voilà, tu vas être en tout petit. Mais on va... Attends peut-être avant... Ça a fait l'objet des trames de physique chimie l'année dernière de définir un peu ce que c'était une capsule et peut-être quels étaient les leviers qui faisaient qu'une capsule était plus ou moins bien conçue en travaillant sur la manière dont c'est animé, la manière dont on parle, le ton qu'on emploie, la durée de la capsule. Je vais vous expliquer le fonctionnement de ma classe inversée. Ah, ça, c'est moi. Donc, voilà, il y a des choses... Il y a un prof de maths qui fait des capsules très, très bien où il se filme au tableau, il fait des corrections d'exercice, filmé au tableau. Et il y a toute une manière de designer la capsule. Mais quel est l'objectif qu'on a derrière ? Le design est peut-être différent si on fait une correction d'exercice ou alors si on fait juste... Il y a une prof de français qui appelle des mises en bouche, qui est juste amorcer une réflexion pour que l'élève arrive en classe en ayant un questionnement. Et ce n'est pas un cours magistral. Il y a des capsules. Il y a de la mise en bouche, oui. Il y a des capsules. Je pense qu'en physique chimie, on fonctionne beaucoup comme ça. Avec la capsule, c'est un cours magistral sur la RMN, ceci ou cela. Mais je crois que c'est un peu propre aussi à notre discipline. Non, Florence, tu fais des mises en bouche, toi. Ah, ben là, il y a des mises en bouche, oui, sur la première page et à la dernière, oui. Voilà, j'ai vu Tom Cruise, tout. Alors, oui, oui, oui. On va regarder, je vais prendre sur la première page molécules polaires et apolaires. Ah non, mise en bouche, c'est bien, c'est de ça qu'on... Alors ça, c'est du cours, ben oui, classique. Et puis après, il y a effectivement les capsules mises en bouche avec toute l'équipe de physique qui joue dedans. Vas-y, donne le nom de la capsule. Donne le nom de la capsule, c'est plus simple. De quoi ? De capsule mise en bouche ou une capsule de cours ? Mise en bouche, ça vient. Mise en bouche, tu vas dans la dernière qui est sortie cette semaine sur les tomates, il va y avoir un truc. Je ne vois pas l'écran, mais... Capsules, projets, avancements... C'est celle-là, oui, celle-là, c'est celle-là. Allez, vas-y. C'est celle-là. C'est la saison 2. Mon chéri, t'es où ? Ça, c'est que des profs de physique. C'est niveau premier reste sur l'avancement d'une réaction chimique. Les tomates vertes, le seul problème, c'est qu'elles n'arriveront jamais à mûrir. Ça va être trop compliqué. Je les ramènerai peut-être à Noël aux filles. On verra. T'as vu ma nouvelle tablette, Ceci ? C'est original. Euh, bon, ben... Ah, mais tiens, Romain. Ah, bonjour. Bon, vous avez vu mes petites tomates ? Euh, ouais, mais là, de lourd, Romain. Pourquoi ? Ben, qu'est-ce que tu veux faire de ça ? Ben, vous avez demandé à Sarah des petites tomates mûres. Elle vous a ramené des petites tomates mûres. C'était pour faire des tomates farcies. Ah, mais ça, on ne l'a jamais dit. Bon, je pensais que tu ramassais des tomates à pleine bouette dans ton jardin. Je t'en ai tant. Non, j'en ai plus. Enfin, si, j'en ai des tomates. Elles sont vertes. Vous n'avez pas de tomates vertes ? Ben, non, tomates, c'est rouge. C'est le problème du temps qu'on a en ce moment. Ça ne nourrit pas. Il va falloir que je construise une serre au printemps. D'accord. Donc, comme au terminal, on va voir la départition thermique, je vais la faire étanche à l'air. Comme ça, je serai sûr que ça me nourrira complètement. Ah bon ? Ah bon ? Non, mais c'est pas possible, parce que ton dioxygène, il va être un petit frémitant. Bon, j'ai non. Elle ne va jamais devenir rouge des tomates. Je vais faire une serre, mais une serre, quoi. Un petit truc. C'est parti, on est mort. C'est parti, P. Allez, Bruno, on va voir mon trophique. Allez. Bon, après, c'est de bêtises hier, c'est vrai. Donc, en fait, là, juste pour expliquer, les premières S et les secondes en fonctionnent par projet. Et à chaque chapitre, en fait, ils ont une petite capsule mise en bouche avant les capsules de cours. Dans lequel on se met en scène et on va leur demander vraiment de répondre à un projet concret. Donc là, il faut qu'ils voient si les tomates vont être rouges. Et en fait, c'est un prétexte, entre guillemets, pour qu'ils aillent chercher ensuite les capsules de cours pour avoir les notions, en fait, à utiliser pour répondre à la question est-ce que le dioxygène va être le réactif limitant dans la serre de mon collègue prof de physique, en fait. Donc voilà l'objectif, en fait, de la capsule mise en bouche. Et bien sûr, après, il y a des capsules de cours qui sont là, des capsules de cours magistrales. Je peux en montrer une, d'ailleurs, si tu veux. Mais voilà, c'est du cours filmé, un diaporama, en fait. Et peut-être pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, Florence, dans sa pratique, son chapitre, il se termine par une tâche complexe faite en groupe. Et une résolution de problèmes. Et en fait, cette capsule de mise en bouche, elle arrive en début de chapitre pour annoncer la couleur. La finalité, ça va être d'atteindre cet objectif. Et toute la scénarisation qui est mise en place, l'apport de cours, les petits exercices d'entraînement pour comprendre le tableau d'avancement, etc. Finalement, ça donne du sens à ce qui va être fait tout le long. Puisque la tâche normale, c'est de répondre à cette mise en bouche, à cette tâche complexe. Donc, voilà, c'est une entrée qui est intéressante. Bien. Voilà, après, les élèves, ils font comme ils veulent. Ils peuvent commencer par le projet, commencer par les capsules, commencer par les exercices, comme ils veulent. Mais, en fait, forcément, ils vont commencer par les capsules, puis les exercices d'entraînement avant de s'attaquer au projet. Ils en ont besoin, en fait. Ils se disent toujours, on a besoin de s'entraîner, de comprendre, avant de pouvoir répondre au projet du chapitre, en fait. Mais, par contre, ils ont une totale liberté dans leur organisation, dans la classe. Ils commencent par ce qu'ils veulent, en fait. Alors, juste pour compléter, moi, je travaille un peu de la même façon que Florence, je n'ai pas toute une équipe et des moyens vidéo nettement moins professionnels. Je ne fais pas du tout de capsules de mise en bouche. En revanche, les capsules que je fais, moi, c'est que les exercices d'entraînement des élèves, je les regarde beaucoup, je les corrige beaucoup. Et comme je suis beaucoup en interaction avec mes élèves, je dis capsules qui vont... Les capsules que moi, je fais, c'est... Pour le coup, je me sers de celles de mes collègues parce que je trouve qu'elles sont superbes. Et en revanche, mes capsules à moi, c'est ce que je vois des erreurs de mes élèves. Du coup, on est beaucoup moins. Mais quand je vois la même erreur redondante dans plusieurs copies, etc., je vais faire une capsule qui va expliquer le petit point qui n'est pas compris. Donc, typiquement, en première, ça va être le point expliqué à la différence entre champ et force. Mais juste ce point-là. Et du coup, à chaque fois que je vais voir cette erreur arriver dans une copie, dans un contrôle ou à l'oral, plutôt que de réexpliquer une cinquantième fois, je vais dire à l'élève, tu vas voir la vidéo et tu m'expliques pourquoi ce que tu m'as dit était fait. Un autre usage d'une capsule. Et ça, en collège, je ne sais pas. Si. Mais en collège, je vais les renvoyer soit sur des capsules, soit sur du livre. Et le côté instantané, il existe moins que le lycée. Maintenant, j'ai des ordinateurs au collège, donc je peux le faire de manière instantanée. Je vais dire, mets-toi devant la vidéo. Maintenant. Et quand on n'est pas avec des ordinateurs au collège, le côté instantané est difficile à gérer. Et des fois, je suis obligée de l'expliquer parce qu'il en a besoin maintenant. Il est bloqué maintenant. Et des fois, la porte passe par l'oral. Peut-être pour rebondir aussi sur cette capsule, sur cette histoire de capsule qu'on entend très souvent en classe inversée et qui est un peu caricaturale de la classe inversée. Un autre exemple. Moi, cette année, j'expérimente ce que j'ai appelé des caps corrects. Et cette année, on est tous un peu en train de faire plus ou moins souvent les endroits. Lorsque des élèves font un exercice, on va dire un exercice d'entraînement, je leur demande dans leur îlot de faire l'exercice individuellement et de, au moment où ils font leur exercice, de lister tous les points de difficulté. La compréhension d'un mot, une fraction à simplifier, une conversion d'unité, etc. Et de lister tous les obstacles. Ensuite, comme on fait un peu en primaire en dictée négociée, on fait la dictée chacun dans son coin, puis on la met en commun pour essayer de faire un exercice un peu mieux, un peu mieux ficelé, mieux étoffé. Donc, ils font la mise en commun. Et je n'ai pas des moyens techniques extraordinaires. Je n'ai pas de Wi-Fi en classe, j'ai une tablette, c'est la mienne en plus, que je leur prête et je vais demander à ce moment-là aux élèves de faire une capsule vidéo de correction d'exercice. C'est-à-dire qu'ils ont tous fait l'exercice individuellement, ils mettent en commun leur exercice, ils font un exo nickel, je passe derrière, je fais une fille, c'est tout juste en général. Quand il y a quatre personnes, l'intelligence collective, ça marche quand même plutôt bien. Ils arrivent à faire quelque chose d'assez bien foutu. Et je vais leur demander de tourner une correction d'exercice. Mais ça peut être prendre la tablette et filmer en train d'écrire l'exercice d'avancer en faisant un commentaire audio. Et je vais leur demander justement de tous les points qu'ils ont listés, tous les points de difficulté qu'ils ont listés, de faire des petites incrustations, des « attention, point de vigilance, ici il faut faire ci, il faut faire ça ». Cette petite capsule vidéo, je la prends, je la mets sur YouTube et ils y ont accès après chez eux quand ils vont réviser le DS. Mais là, toute la classe aura accès. Ce qui est intéressant dans ce travail, c'est d'une part, ça va servir à tout le monde. Donc l'engagement à bien rédiger et à faire attention, à avoir une correction nickel, bien écrite, etc. C'est autre chose quand ça va être visionné par tout le monde que quand ça va être visionné par le prof. L'engagement et l'intention du groupe d'élèves à ce moment-là est différent. parce que ça va être utile aux autres. Mais en réalité, à qui c'est le plus utile ? C'est à ceux qui sont en train de faire la conception de la capsule et on rentre dans la métacognition de voir quels sont les points de difficulté, quels sont les obstacles, etc. Voilà. Et donc l'objectif de la capsule dans ce cadre-là, c'est un objectif de formation et d'apprentissage. Donc là, on est sur la question effectivement du travail en groupe. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas typique à la classe inversée ou alors si c'est le cas, qu'est-ce qu'on inverse ? Je reviens à ce qu'on disait au début, c'est peut-être le temps qu'on arrive à gagner qui permet de faire du travail de groupe comme ça et de faire les exercices en classe. Il faut trouver le temps de faire tous les exercices en classe. pour le programme de première S, de terminale S est tellement dense que si on fait tous les exos en classe, on traite quoi à un tiers du programme ? Alors concrètement, sur ce gain de temps qui m'intéresse fortement, parce que du temps, on n'en a jamais assez, surtout avec la mise en œuvre de la réforme de l'Age, nous sommes au premier. Comment cela se passe-t-il, ce gain de temps ? C'est-à-dire que si vous aviez à me décrire, moi je suis vraiment néophyte, une séance de classe inversée, comment cela fonctionne-t-il et comment cela se différencie-t-il de ma brave séance où je mets des élèves en activité, ils font des exercices, ils les corrigent en groupe parfois, alors parfois ils font un panneau, c'est sûr que ce n'est pas forcément une capsule, mais voilà, où est le gain et comment organisez-vous concrètement ? Est-ce que vous pourriez m'aider à comprendre ça ? Si je peux me permettre, moi je pense que les gens qui viennent me voir dans ma classe, ils sont surpris, attends j'ai un écho là, ils sont en général assez surpris de l'organisation physique, attends, non c'est bon, j'ai plus d'écho, de l'organisation physique, c'est-à-dire déjà c'est des classes en îlot, et quand ils arrivent en fait, chacun fait ce qu'il veut par rapport à son plan de travail, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais dire maintenant on va faire tel exercice, tel exercice, tel exercice, et c'est vraiment les élèves qui peuvent faire dans toutes les équipes des choses différentes, déjà ça je pense que c'est une caractéristique des classes inversées, Nicolas, Marie-Tamille, je ne sais pas ce que vous en pensez, ou d'Aramien, mais ça déjà ça change par rapport à avant quand même. En fait la question, je la comprends plus, ça change par rapport à un fonctionnement type cours dialogué, mais qu'est-ce que ça change par rapport à un fonctionnement déjà type pédagogie active ? C'est ça la question, parce qu'on voit parfois surgir des mots, en pédagogie ça arrive, on a vu des mots surgir, et puis parfois, pire, ça se transforme en mode, et parfois quand on essaye bêtement, comme je suis en train de le faire, puisque je suis naïve sur le sujet, quand on essaye d'arriver à caractériser, finalement, si vous me définissiez ce que c'est qu'une classe inversée, peut-être que je suis comme Madame Jourdain, je fais de la classe inversée sans le savoir, enfin voilà la question, la question elle est là. pour moi, cette question elle est liée aussi à quel endroit la classe, enfin il faut voir que là on est principalement sur du lycée, 2004 je suis la seule à avoir fait en collège, et ce que je dis c'est qu'en collège, il n'y a pas un gros apport par rapport aux pratiques qu'on peut observer chez certains collègues, enfin qu'on peut observer au collège, et on voit que les classes inversées descendent jusqu'en cycle 3, en cycle 2, il n'y a plus les gens qui font, qui sont un peu dans ce courant, ne se disent plus classe inversée, mais ils disent pédagogie active, en fait. Et donc il n'y a personne qui met le mot classe inversée sur sa pratique avant le sérieux. Il n'y a plus personne, parce que quand ils sont dans cette pratique d'îlot, de choses comme ça, ben ils font des pédagogies actives, et c'est plus courant dans le primaire que dans le sommet. Donc je dirais que ça, ce qui a changé, c'est que ce qui change entre la maternelle et le lycée, c'est le niveau de difficulté, enfin le niveau de complexité des ressources. C'est-à-dire qu'en primaire, en collège, c'est ce que je dis, c'est un capsule, ça suffit. Les ressources sont assez simples, les concepts sont simples, le vocabulaire est moins... Disons qu'il y a... Les enfants ont besoin de plus de temps pour les comprendre parce qu'ils sont plus jeunes, mais c'est ce que je dis, moi mes capsules, 5 minutes là, dont il parlait sur les capsules, c'est sur des capsules de lycée, moi mes capsules de collège, c'est 3 minutes, c'est pas plus de 3 minutes. Donc, c'est la même façon qu'un cours de lycée, le prof va être énormément au tableau, un prof, enfin, n'importe qui qui a essayé en collège et qui essaye de faire une ordre magistrale, ça marche pas, quoi. Enfin, sauf si vous y arrivez, mais en tout cas, je ne connais pas le monde qui y arrive et ça, c'est quelque chose qui existe déjà. Je dirais que le mot classe inversée, il correspond à la question que j'ai vu, c'est quel lien entre pédagogie active et classe inversée et que, pour moi, l'inversion, elle est plus dans le changement, la vraie inversion, elle est dans le changement de posture de l'enseignement. Et il y a beaucoup d'enseignants qui ont déjà ce changement de posture et qui font déjà des pédagogies actives et qui nous disent « Mais oui, mais ça m'apporte rien. » Et je dis « Oui, c'est vrai que non. » Ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas quelque chose qui révolutionne toutes les classes, c'est quelque chose qui, et là, c'est là que j'ossois à Héloïse du fou, qui, c'est quelque chose qui peut me permettre simplement de dégager du temps de classe et qui, dans ce temps de classe, peut permettre d'arriver aux pédagogies actives. Mais si l'enseignant, il voit que ses élèves sont en activité, il me dit « J'aimerais faire un cadre inversé, mais regarde, mes élèves, ils sont en activité, les travails de groupe se passent bien, mon programme, je le finis, j'ai une interaction permanente, qu'est-ce que ça m'apporte ? » J'ai envie de lui dire, c'est quelque chose. Mais encore une fois, on est sur un besoin enseignant. Si on a un besoin de dégager du temps de classe ou si on a un besoin, comme Florence est arrivée, de mettre les élèves en activité, là, ça peut être un besoin. Mais ça ne sert pas à tout. Et ça peut ne pas être un besoin pour certains enseignants. Et comme tu le dis, il y a certainement beaucoup de gens qui font de la classe inversée sans le savoir, mais il n'y a pas de définition de la classe inversée. Et je crois qu'il ne faut pas attendre un modèle ou une définition avec un truc à appliquer. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un modèle ou une définition de ce qu'est la classe inversée. Or, demain, tu vas faire comme ceci, comme ça. Non. Je ne crois pas dans l'attente de ce type de définition. C'est un ensemble de pratiques dans lesquelles on va retrouver des pédagogies actives. Et je pense que l'erreur, ce serait de penser que la classe inversée, c'est vraiment la capsule à la maison et les exercices en classe. Et je pense que tous ceux qui ont essayé, en partant sur ce modèle simple, moi, j'ai quelques collègues qui ont essayé autre que de la physique, ils se sont plantés parce que ce n'est pas ça, la classe inversée. Ce n'est pas la capsule à la maison, puis après, on fait la même chose en classe. Non. C'est autre chose. C'est plein de choses, en fait. Les pédagogies actives, en particulier. Alors moi, je voudrais repartir sur... Oui, après, c'est la parole. Voilà. On a un outil avec le UBC qui est le BUP. Et dans un BUP de 2001, on peut lire une phrase que je cite. Une façon efficace de faciliter l'apprentissage et de gagner du temps est de donner des informations brèves. Donc là, on retrouve, ça date de 2001, mais ça fait référence au TPTOP qui avait déjà 25 ans. Au moment où les élèves en ont besoin, l'élève retiendra d'autres informations car elle répondra à une de ces questions. Donc ça, ce n'est pas la capsule en classe, à la maison, puisque justement, c'est au moment où les élèves en ont besoin. Et c'est pourquoi le professeur évitent les informations données à la classe entière. Alors ça, c'est Brigitte Fessy et Michel Denant, c'est les TPTOP, où apprendre et comprendre dans l'action. Donc par rapport à ces pratiques quand même qui, peut-être aussi, à un moment donné, a été qualifiées de mode, qu'elle ait finalement la différence. Et surtout, dans les TPTOP, il y avait la grosse idée de mettre en situation les élèves par rapport des problématiques. Et dans la classe inversée, telle que vous l'avez décrivée, quel est le moment où les problématiques se font jouer ? Et ça, c'est, voilà, on a une mise en bouche. Mais bon, les problématiques, surtout quand on a de réels obstacles didactiques, on a vraiment des enjeux conceptuels forts, qui existent aussi aux primaires, mais bon, on va rester peut-être là au lycée pour l'instant. En quoi la classe inversée apporte quelque chose pour ce type de difficultés, donc difficiles conceptualisées ? Pour moi, ça a plus du temps. Parce que comme il n'y a pas de temps de transmission, on a plus le temps de faire émerger. Et ce temps-là que tu décris, pour moi, il doit être en classe. Ce moment de problématisation qu'ils ont décrit dans les TPTOP, il continue à être en classe. Et du coup, on n'a plus le temps de le faire en classe. Sauf que le TPTOP, il n'y avait pas tant de transmission. Il y avait directement les élèves en activité, sans moyen numérique, avec juste une feuille de papier, une mise en activité. Et que les procédures ont été extrêmement, pour le coup, codifiées. Et que des définitions du TPTOP, elles existent. Et puis donc, 30-40 ans. Et voilà. Est-ce qu'on a besoin de redéfinir encore un nouveau mot ? Je crois pas, moi. Je crois pas, parce que des TPTOP, moi, je dois en faire. Je sais pas ce que c'est, mais je dois en faire certainement dans ma pratique. Et je pense que l'apport, ça va être une diversité dans les manières dont on va apporter les consignes aux élèves. Une mise en bouche, une vidéo, l'interaction du prof qui vient et qui passe par-dessus l'épaule et qui explique. L'élève d'à côté qui explique, qui explique aussi le support papier. Peut-être au niveau de l'enseignant, quand il est dans sa classe et qu'il a peut-être moins de choses, de la gestion de classe à faire aussi, et le bien-être aussi au niveau de l'élève. L'acquisition du savoir est importante, mais l'acquisition du savoir, elle se fait peut-être d'autant mieux qu'on a un climat de classe bienveillant et avec des interactions entre pairs qui se passent bien. Juste un petit commentaire. L'autonomie, ça se discute par ces besoins des fonds qui étaient exprimés, en tout cas au moins au premier cycle universitaire. Parce que là, justement, la justification du besoin de forum, c'est qu'on se sent abandonnés. Les profs nous abandonnent en donnant des capsules. Et donc du coup, ils ont besoin de forum pour justement ne pas se sentir abandonnés. Donc là, c'est par rapport à la fois à l'autonomie et à la fois au bien-être. Parce que ce n'est pas juste la méthode qui crée l'autonomie et le bien-être. C'est vraiment tout ce qui se passe autour. C'est assez délicat. Et justement, pour moi, c'est très important que la méthode peut être ressentie comme abandon. Comme les profs n'auraient pas son boulot. Ils s'échangent sur les capsules. Et en plus, quand les capsules sont échangées entre les profs, et bien sûr, les étudiants ne sont pas du tout de ça, du coup, ils peuvent penser que les profs, ils font ça par paresse. Là, j'ai caricature un peu, mais c'est arrivé. Dans les discussions par les étudiants qui critiquaient ça, les étudiants qui n'avaient pas de forum, c'était un des arguments qui était utilisé. Et d'autre part, l'autonomie là. Ça peut se discuter. On a là, alors on va faire un petit ordre de passage comme ça. Donc, madame, depuis longtemps, ensuite, toi, et... Ah, là-bas, et là-bas, on y va. Alors, on commence. En fait, j'ai une question par rapport à l'organisation et à l'ensemble du travail, c'est ce que je disais. Donc, en fait, j'ai fait assisté un coup au PIVA, où j'ai continué comme ça, en fait. Et que chaque élève, après, il me tient à son événement des étudiants, en fait, les étudiants, ils me disent que j'ai beaucoup, beaucoup de tests, très peu d'illustrations, d'images, etc. Donc, les étudiants, ils sont très difficiles à s'approprier pour les étudiants. Et c'était vraiment le prof du débat clos. Il disait, il disait, il avait un bon travail sur deux semaines. Et en fait, ce que, enfin, ce que j'avais pu voir là-bas avec les deux qui comprenaient, c'est qu'en fait, quand on découvre que le travail n'était pas constitué au départ, il faut que les bons élèves, pas se mettent ensemble, mais on pose ceux qui travaillent ensemble. Ça faisait des groupes, des fois, à six, sept, chacun travaillait, etc. Alors déjà, là, forcément, quand on travaille de chacun, il n'était pas forcément mon même, mais sans mon groupe. Et puis, d'un coup à l'autre, il y en avait qui étaient un autre qui était assistant, etc. Et en fait, je trouvais que ça crée d'autant plus une égalité dans la classe. C'est-à-dire qu'un élève qui n'arrive pas trop, mais qui est travailleur, il va peut-être se laisser entraîner. Et par contre, il est très bon, il y avait aussi très bien, ça s'était fait du support, aussi, qui n'était pas adapté, et des très mauvais élèves. Alors, du coup, j'avais une question par rapport à ça. Comment est-ce que vous avez une idée, quand vous travaillez en train de travail, comme ça, sur deux semaines, est-ce que c'est vous qui faites le groupe, ou pas ? Et comment vous vous organisez le travail, même si vous leur laissez beaucoup l'autonomie ? Comment vous voyez ça ? Est-ce que c'est un peu des groupes homogènes et des modèles ? Et comment je suis vu leur activité et leur retour dans leur travail ? Un coup de fait. Donc on est là sur les modèles de travail en groupe, constitution des groupes, gestion de travail. Et sur le système de tâche-t-il ? Je pense que c'est important qu'on réponde chacun, parce que je pense qu'on a chacun des modalités différentes. Donc rapidement, moi, les groupes, c'est moi qui... Enfin, les élèves les font avec des consignes, notamment de mixité garçon-fille, en début d'année. Je les change en décembre pour faire des équipes, j'appelle ça des équipes, avec des profils d'apprentissage compatibles. Notamment, je vais mettre tous les élèves rapides ensemble, tous les élèves plutôt lents ensemble, ce qui fait globalement, à certaines nuances près, des groupes de niveau. Et du coup, je vais avoir des élèves, je vais avoir des équipes qui travaillent toutes seules. Et moi, ce qui me permet, moi, de passer énormément de temps avec les équipes qui en ont plus besoin. C'est ma façon à moi de gérer l'illégalité. Et je vais énormément favoriser le travail inter-équipe. Quand une équipe me demande, je n'ai pas compris telle chose et que je suis déjà occupée avec une équipe, je vais les renvoyer sur les équipes qui fonctionnent bien. Ça répond à ta question ? Peut-être Florence aussi. Je n'ai pas vraiment entendu la question. Comment tu crées les équipes et les groupes ? OK. Les équipes, moi, je les laisse faire totalement par affinité en début d'année. Parce que j'ai souvent eu des élèves qui, c'était compliqué de travailler avec des gens qu'on n'appréciait pas. Donc, vraiment par affinité. Et si vraiment il y a des soucis, je peux les changer. Mais voilà, je sais que j'ai un collègue qui a essayé le truc de Nicolas qui m'a expliqué, le truc de Stéphane Cotte. Vas-y, Nico, je te laisse parler. Moi, j'ai deux modes de fonctionnement. En TP, les TP, c'est des résolutions de problèmes. Il y en a un chaque semaine. Et là, je change les équipes chaque semaine et je fais un roulement. Donc, tout le monde est obligé de travailler avec tout le monde à un moment ou à un autre. Et je trouve que ça, ça a un vrai impact au niveau de l'ambiance de classe. Il y a des groupes d'élèves qui ne se parlent jamais des fois dans une classe. Donc là, à un moment, ils sont obligés non seulement de travailler ensemble, ils sont obligés de parler et de coopérer. Et sinon, moi, j'utilise quelque chose qui est classique dans les pédagogies freinées. J'utilise des sociogrammes. C'est-à-dire qu'à un moment de l'année, alors en première terminale, ils se connaissent tous plus ou moins, donc c'est plus facile. En seconde, je suis obligé de laisser un petit temps de latence d'abord pour qu'ils apprennent à se connaître dans la classe. Et donc après, je fais un sociogramme, c'est-à-dire que je demande à chaque élève de me faire un petit papier, de me mettre sur le papier deux noms d'élèves avec qui ils arrivent bien à travailler. Ce n'est pas leur meilleur copain. Parce que ça peut être leur meilleur copain ou pas. Et ensuite, deux noms comme ça de personnes avec qui ça marche très bien et le nom d'une personne avec qui ça ne va pas du tout. Soit parce qu'ils ne s'entendent pas, parce qu'ils ont des antécédents ou je ne sais trop quoi. Soit parce que justement, c'est son meilleur pote et ils n'arrivent pas à travailler ensemble parce que dès qu'ils s'entendent, ils vont parler de football. Et une fois que j'ai ces trois données-là, il y a un site internet d'un Canadien, je crois, qui s'appelle Stéphane Cotte. Mais c'est un outil, le sociogramme qui est utilisé depuis longtemps, sauf qu'à faire à la main un sociogramme, ça prend trois heures. Et bien là, grâce à un petit algorithme et sur son site internet, Stéphane Cotte, un sociogramme, on rentre le nom de les élèves de sa classe et puis pour chaque élève, on rentre les deux prénoms avec qui ça va bien et celui que ça va pas. Et puis après, on dit au logiciel, je veux des groupes de quatre. Je veux six groupes de quatre, huit groupes de quatre et il sort des combinaisons. Ça n'interdit pas d'aller vérifier au niveau de la combinaison si ça semble correct et de rajouter, de faire des petites codifications à la marche. Mais je trouve que déjà c'est une approche intéressante et c'est pas moi qui impose ou c'est pas eux qui se font plaisir non plus. Il y a une légitimité au truc. Et je voulais venir sur autre chose. Ce qui est important, je pense, dans les groupes, c'est d'avoir des groupes hétérogènes. Il va falloir que l'élève le plus faible, il est un coup de pouce de l'élève qui a peut-être plus de facilité. Et puis celui qui a plus de facilité, le fait d'expliquer à l'autre, c'est intéressant aussi. Mais c'est Philippe Mirieux qui dit ça. Il faut pas que le delta entre le plus fort et le plus fort soit trop grand parce que ça ne marche pas. Et voilà, il faut que les groupes soient hétérogènes mais qu'il n'y ait pas une trop 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 grande hétérogénéité. Donc en fait, tout ça, non, moi je suis pas d'avis de... Enfin voilà, il faut bien sûr un regard de l'enseignant et un contrôle aussi sur la constitution des groupes. C'est une des voies essentielles. On va essayer de faire un moyen de... Dany, sinon moi, on a mis ici un exemple de plan de travail. Donc ils sont inspirés de ceux qui font Nicolas. Donc moi, ça c'est un que j'ai fait inspiré de lui où on retrouve par exemple le plan du chapitre, les connaissances et compétences du BO et ils savent dans quelle partie de la séquence ils peuvent le retrouver. Donc, à côté. Ensuite, voilà, ils ont le titre des vidéos, ils ont un QR code, ils ont un lien. C'est-à-dire qu'ils peuvent commencer... Aujourd'hui, ils ont tous les smartphones, en tout cas au lycée, et ils peuvent flasher directement avec leur smartphone et commencer à regarder la vidéo dans les transports avec leurs écouteurs tranquillement. Ça leur fait aussi gagner du temps et ils le font. Voilà. Voilà. Ils peuvent... On leur met la liste des exercices par niveau. Donc le système que Nicolas a fait avec les ceintures, moi j'ai trouvé ça très parlant parce qu'ils savent ce que c'est qu'une ceinture de judo. Enfin, grave. Voilà. Et je leur donne des missions d'équipe. C'est-à-dire qu'ils ont un certain temps pour me rendre une mission et ils sont obligés de travailler en équipe pour ça. Voilà. Par exemple, aider... Alors, je ne les ai pas là en détail, mais la mission 1, aider l'étudiant à remplir son tableau. Là, c'est le chapitre sur le tableau périodique en seconde. La mission 2, aider le préparateur à remettre de l'ordre dans son placard. Ça, c'est en l'occurrence, il va falloir qu'ils fassent des tests d'identification des ions pour savoir si leurs produits sont bien rangés ou pas. Voilà. Donc tout ça, c'est... Ils doivent forcément le faire en groupe et ils doivent me les rendre à partir d'un certain nombre. Voilà. Et ils ont la date à laquelle ils doivent le rendre absolument. Ils ont aussi en été... Pour l'auto-évaluation, ils peuvent m'inscrire « j'ai eu du mal à » ou « j'ai bien réussi à ». Moi, ça me donne aussi des idées pour la suite. Et je leur fais aussi à la suite un outil d'auto-évaluation. C'est que je leur fais des QCM pour eux sur une application qui est gratuite sur Internet qui s'appelle Socrative. Et ils peuvent s'auto-évaluer et voir si ce qu'ils ont fait chez eux. Alors, pas compris, mais au moins, a été appris de façon correcte. Ils peuvent le refaire autant de fois qu'ils veulent. S'ils ont vu qu'ils avaient une faute sur une question, ils peuvent retourner dans leur cours et refaire le QCM après. Et moi, je vois les réponses. Et pareil, ils ont un code ici et une date pour le faire maximum. Voilà. Et comme ça, moi, ça mène aussi à adapter ma séquence d'après. Bon, alors déjà, première chose. Donc, bienvenue. Monsieur Dermy qui installe pour la suite. Mais normalement, on va nous libérer ça avant. Donc, on va quand même juste terminer tout le temps, sachant qu'il est normal qu'il soit là et qu'il s'installe. Et voilà. Et on s'en excuse auprès de vous d'avance. Alors, donc, il y avait une, deux, trois questions. Et moi. Et toi aussi. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut laisser les questions et qu'on peut laisser les questions ? Et puis, une réponse globale en essayant de être synthétique sur les trois ou quatre. Mais Marie-Camille et Nicolas seront disponibles à la fin, bien sûr. Oui, on pourrait. C'est ce qu'ils veulent. Alors, vas-y. Donc, c'est donc précis sur la question. C'est pratique la classe inversée, quoi. Donc, on appelle la classe inversée. Alors, c'est fort, on n'entend pas ce que je suis. J'ai envie de l'avoir entendu parce que, du coup, ça confirme des choses que je pensais. Parce qu'en l'occurrence, en réalité, ce n'est pas la classe inversée qui est dans la direction. C'est quelque chose qui est purement transmissif pour la plupart des cas. Ça permet simplement de gagner du temps sur certains points. Donc, pour en place faire une activité qui va être une activité qui va être retirant de la direction. Il faut quand même préciser, c'est qu'il ne faut pas qu'on met dans le piège de vouloir à tout prix faire des pièges sur une vidéo, puisqu'il y a quand même des moments importants pour la démarche de l'élève, ce qui est démarche scientifique, où, si on commence par une vidéo, on empêche l'élève de se poser des bonnes questions, des bons problèmes, et du coup, ni de rien, on se ruisse toute une partie de la réflexion et de la création de la démarche scientifique pour l'élève. Du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était globalement, au collège, au lycée, quelle était la proportion de chapitres où vous pratiquiez la classe inversée. J'entends pas le perdre par classe inversée, mais c'est vraiment une partie où il y a une vidéo qui va permettre de gagner beaucoup de temps. Pas comme le document, vous pouvez le voir, qui est très très bien, mais qui est simplement une évaluation par compétence. Il n'aurait pas un document à la tête de vidéo, ça serait peut-être pareil. Je veux dire, t'as que t'as qu'il s'entraîné ? Je veux absolument qu'on lise toutes les questions, parce qu'on va... C'était juste pour moi, j'avais bien compris la question. Donc, j'avais plusieurs questions à savoir, est-ce que dans votre collège, j'ai prête les seules disciplines à faire le type d'enseignement ? Et si j'avais une discipline, c'est exactement la même chose, parce que le modèle d'apprentissage est adapté à la quantité de temps disponible pour les élèves ou les étudiants. C'est la première question. J'ai tout mis le signal, ça s'intéresse, ça va être trop de boulot pour les élèves. Oui, du droit d'auteur. Il est important que vous faites des vidéos sur YouTube, vous l'appuyez sur YouTube, est-ce que vous avez toujours propriétaire ? Le droit d'auteur de la vidéo. Vous utilisez une image d'un livre, vous utilisez... Voilà, il y a le droit d'image, il y a la musique, est-ce qu'elle est propriétaire de la musique ? Est-ce qu'en tant qu'enseignant, on est protégé ? Est-ce qu'on pense que personne physique, on peut être attaqué ? Les élèves ont des choses. J'avais d'autres questions, mais après, ça peut être... Sinon, en deux, un en haut, un troisième. La mienne, elle est concrète un peu, celle qui vient d'être posée. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que... On dit que c'est pour faire une capsule relativement élaborée, c'est assez compliqué, assez haut. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, à un moment donné, qu'il y ait des modèles standards, qui soient fournis par Eduston ou je ne sais pas, et qui seraient, sur les gens qui sont appuyés, sur les conditions de base. Je ne parle pas des modules qui soient d'affaires à la classe, les gens qui détachent le texte, c'est quelque chose qui se rend chacun dans son contexte. Mais sur ces modules de base, ces conditions de base, on ne peut pas imaginer des modules standards, qui seraient distribués à tous, et on ne peut plus le programme des droits d'eau. les fondamentaux canopées. Il y a plusieurs, peut-être fois. Ça a gagné un appel d'offres par centaines de millions d'euros, quand même, parce qu'ils sont censés être mis à disposition des collègues des ressources numériques par appelé d'or. Mais pour l'instant, c'est pas grave. C'est des plateformes vides, c'est presque fort. Moi, je voudrais répondre sur le droit d'euros. Alors, la question, est-ce qu'on vient juste par rapport à ce qui a été dit à la fin du monde par les invités, à savoir que les concepts étaient simples au collège à introduire en primaire. Voilà. J'aurais bien aimé l'explication là-dessus, parce qu'on a quand même des mots qui posent problème en cycle 3. Est-ce qu'il y a un accord de la classe inversée ? Est-ce qu'il y a une plus-value par rapport à ce que vous avez dit là ? La notion de concept n'est déjà pas simple en elle-même. Donc, je n'ai pas tout compris sur le concept simple dont vous avez parlé en sixième. Bon, alors, on va essayer de... On va maintenant mémoriser les questions et puis de... Je vais peut-être commencer par répondre à la question de monsieur sur les droits d'auteur. Oui. Il n'y a pas besoin de faire de la classe inversée pour ça. Je vais y répondre parce qu'avant d'être prof de physique, j'ai été producteur audiovisuel pendant huit ans. Je pense être bien placé pour répondre à ces questions-là. Déjà, les droits à l'image. Les droits à l'image, s'il n'y a personne qui est filmée, s'il n'y a aucune personne physique qui est filmée, il n'y a pas de droit à l'image. Ça n'existe pas. Les droits à l'image concernent uniquement les personnes qui sont visuellement filmées et qui apparaissent à l'image. Donc déjà... Et si vous filmez quelqu'un, en l'occurrence c'est vous, donc je pense que vous allez vous céder votre propre droit à l'image, normalement. Sur les droits musicaux. Oui. Vous n'avez pas le droit de prendre une musique qui ne vous appartient pas et qui aura été composée ou écrite par quelqu'un d'autre. Il y a sur internet des sites où vous avez de la musique gratuite, vous avez des boucles musicales que vous pouvez acheter. Mais sinon effectivement vous n'avez pas le droit d'utiliser de la musique qui ne vous appartient pas et qui pourrait être ce qu'on appelle sous-droit. Voilà. Et par contre vous, vous avez sur vos capsules vidéo, vous avez un droit d'auteur. C'est-à-dire que sans votre autorisation théoriquement vos capsules vidéo ne peuvent pas être exploitées. Je parle exploitées financièrement. Après vous pouvez mettre sur vos chaînes YouTube, c'est ce que font certains, Mankémi, Nicolas, où elles peuvent être libres de droits pour les enseignants pour pouvoir les utiliser dans leur classe à but, bien sûr, non commercial, mais elles peuvent être utilisées dans le cadre de la classe simplement. Et c'est ce qui est fait le plus souvent d'ailleurs. Est-ce que là, je n'avais pas l'impression que vous avez pas fait ? La proportion. La proportion. 100%. 100%. Mais la question, pour moi, c'est pour ça que je voulais poser la question, c'est quand est-ce que la vidéo est un apport, c'est ça par rapport à autre chose ? Non, on voit bien que derrière classe inversée, ça existe, ça n'existe pas. C'est juste une utilisation de la vidéo. Est-ce qu'on peut appeler ça de classe inversée ? Est-ce que dans les années 90, quelqu'un qui montre une vidéo, c'est de la classe inversée ? Oui ou non ? Mais autour de la table, on le relie plus à un changement de posture. Et du coup, autour de la table, on est tous dans un changement de posture tout le temps. Il y a un changement de posture par rapport à quoi ? Par rapport à... Moi j'avais un prof qui vous parlait quand j'étais en collège, on m'a donné, tenez, on a laissé le cours polycopié, une demi-page, avoué à ce que vous faites, est-ce qu'on peut laisser la classe inversée ? Oui, si tu veux, si ça te fait envie. Bon, ok. L'année dernière... C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est terrible. Donc, c'est que, tout ce que je veux dire, c'est bien que les nouvelles compétenances, et la technique, vous proposez des nouveaux systèmes, mais les générations, c'est important pour tout ça, je ne comprends pas, vous avez la passionnée, on propose des extrêmes à ce que vous faites, mais encore, de la part de la profession générale, les restaurants, nous avons clairement que la classe inversée, c'est qui ? C'est, pardon, c'est... L'enseignement, en 4 ans, c'est ça que vous crée à l'ADF. On peut le répondre pour faire enseigner l'application, je pense que la qualité de l'enseignement, ça montre quoi ? C'est ça, je pense que c'est un problème qui n'est pas lié à la classe inversée. L'institution, elle découvre un truc qui est calmé de façon dogmatique tous les 10 ans. Voilà, nous, enfin... Il se trouve que des fois, il y a des choses bien... et elle est même catégorisée et organisée. Donc, là, j'ai pas le vu. Et puis, c'est un sensu, ça thermostat à grogne vis-à-vis de la longueur des programmes. C'est-à-dire, moi, ça me fait dire que quand on se remet une Vienne au BIP, par exemple, est-ce que les inverseurs qui étaient au BIP, on me dit, quand on se remet, que si on est terminé à faire tout ça, c'est parce que les programmes étaient beaucoup trop longs. Bah ouais, voilà, donc, effectivement, c'est assez paradoxal. Les programmes débordent, c'est du grand n'importe quoi, et du coup, on bricole. Alors, c'est sûr, l'institution est très capable. Mais en tout cas, l'association dont on fait partie à l'inverse de la classe n'a aucune, n'a pas du tout cette vérité de poser ça en ordre, de dire ça, c'est vraiment un discours qui est étranger. Et la plupart des inverseurs, les gens qui inversent, n'ont pas cette vérité de prosévitisme ou de choses comme ça. Voilà, mais du coup, j'ai envie de dire, on est d'accord avec vous ? Moi, j'ai vu un inspecteur général de physique juste avant les vacances, là, et son discours, c'était le tien. C'était, ouais, pour la classe inversée, oui, mais c'est bien, c'est un truc en plus. Mais ce qui est bien, c'est la diversité. Mais c'était son discours à lui. Moi, j'étais d'accord que la classe inversée, c'était digne, l'enseignement magistral, ça n'est pas digne. Ouais, c'est malabre, ouais. Après, l'association a très peu de soutien. Enfin, c'est pas... Ils sont pas comme ça. Je suis, je voudrais, pour les jeunes, pour ceux qui voudraient se lancer, il y a un lien internet où vous avez plein de supports. Donc, je vais finir en vous donnant le lien. Vous avez des plans de travail. Et la CLIS, Marie-Camille. Ah oui ! Marie-Camille, c'est la CLIS. En janvier. Fin janvier. Fin janvier. Fin janvier, la dernière semaine de janvier, il y a un événement national qui s'appelle la semaine de la classe inversée, la CLIS. Normalement, dans toutes les académies, mais ils sont organisés des événements et surtout des visites de classe. Donc, si vous voulez aller voir comment ça se place, vous concrètement... Si vous êtes inverseur et que vous voulez ouvrir votre classe, venez voir. Si vous voulez aller voir une classe, restez ouverts et on va aller voir comment ça se passe vraiment dans les classes.